Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait des chapitres 22 et 23 du Gargantua de Rabelais. Il s'agit des deux chapitres dans lesquels nous avons la transition entre l'ancienne pédagogie sous les ordres de Thubaloloferne et la nouvelle pédagogie sous les ordres de Ponocrate. Dans son roman, Rabelais s'intéresse en effet à la question de la pédagogie, puisque dans sa volonté de mettre en place un miroir des princes humaniste, il va veiller à allier rire et savoir dans la constitution et l'éducation de son personnage principal. Je passe ainsi à la lecture. Après avoir bien joué, passé et tamisé le temps, on convenait de boire quelque peu, c'est-à-dire onze mesures de vin par homme, et, soudain après avoir banqueté, de s'étendre sur un beau banc ou au milieu d'un bon lit et dormir deux à trois heures sans penser à mal ni médire. Quand il s'éveillait, il secouait un peu ses oreilles. À ce moment, on lui apportait du vin frais et alors il buvait mieux que jamais. Puis il commençait à étudier quelque peu et en avant pour les pattes nôtres. Pour les expédier plus vite, il montait sur une vieille mule qui avait servi à neuf rois. Marmonnant et dodelinant de la tête, il allait voir pour prendre quelques lapins au filet. Ainsi, on le voit, le récit de l'ancienne éducation est centré principalement sur la mobilisation de la nourriture et de la boisson, alors que l'éducation à venir, celle de Ponocrate, commencera par une purge. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, en quoi la métaphore de la nourriture structure-t-elle le rapport éducatif ? Pour répondre à cette question, je traiterai le texte en deux parties, qui seront chacun des chapitres de l'extrait. Je commence ainsi le commentaire. Le texte s'ouvre sur un complément circonstanciel de temps, après avoir bien joué, passé et tamisé le temps. Cette notion de temps va être importante dans notre extrait, et ici, il est intéressant de voir que le temps est gaspillé. Non seulement il est passé, mais en plus il est passé à jouer, et il est passé à travers un tamis. Il est donc réduit à de petites poussières. Arrive immédiatement l'occupation principale de Gargantua. C'est l'occupation qui lui a donné son nom, puisque lorsqu'il est né, il s'est exclamé « à boire ». Ici, on convenait de boire quelque peu, mais ce complément circonstanciel de manière va être démenti immédiatement, de manière hyperbolique, c'est-à-dire 11 mesures de vin par homme, ce qui est bien assez pour s'en livrer, et bien trop pour être raisonnable. Au vin est associé la nourriture, à travers le verbe là encore « banqueter », et à cette nourriture et à cette boisson vont succéder le sommeil, qui est le troisième pilier de l'éducation initiale. On se rappelle que Gargantua passait son temps à manger, dormir et boire, boire, manger, dormir, dormir, boire et manger. Donc finalement, cette éducation de Thuba Loloferne n'a rien rajouté par rapport à l'éducation qu'il s'était faite déjà lui-même naturellement dans les chapitres précédents. On pourrait repérer simplement l'usage des adjectifs antéposés « bien », « beau » et « bon », qui représenterait ici les trois valeurs aristotéliciennes qui sont liées, et ainsi elles joueraient un petit peu par antiphrase, ou de manière ironique, mettant l'éducation de Thuba Loloferne sous le sceau du risible. La structuration de la journée va donc se faire autour de la nourriture et de la boisson, puisqu'on boit et on mange avant dormir, et on boit et on mange après dormir. On retrouve toujours la structuration temporelle avec l'adverbe « quand » et la locution prépositionnelle « à ce moment » qui vous montraient que le temps est ordonné autour du repas. À cela va succéder l'étude, toujours structurée par un adverbe temporel, puis, et on peut retrouver un parallélisme de construction. On avait « boire quelque peu » lignes 1 et 2, nous avons ici « étudier quelque peu » ligne 6. Simplement, ici, ce parallélisme de construction est utilisé de manière ironique, puisque autant il était retourné par une antithèse hyperbolique pour ce qui était de boire, « quelque peu », c'est-à-dire onze mesures de vin par homme. Ici, il n'est pas du tout ironique, il n'est pas du tout renversé, comme va le montrer le verbe « expédier » et le super relatif absolu « plus vite ». De la même manière, il est intéressant de voir que l'équivalence entre « boire » et « vin » était évidente, alors qu'ici, l'équivalence qui est posée, l'est moins. Nous avons une équivalence entre « étudier » et « les pâtes nôtres ». Les pâtes nôtres étant une prière extrêmement répétitive, qu'il ne s'agit pas de comprendre ce qui serait l'objectif de l'étude, mais de connaître. Ainsi, on aurait une confusion entre savoir et croyance, confusion qui va être confirmée par la référence à la vieille mule qui avait servi de neuf froid, qui pourrait métaphoriser un petit peu l'éducation ancienne, traditionnelle, voire qui pourrait fonctionner comme unipalage, puisque cette vieille mule, c'est lui-même finalement, comme le montrent les participes présents qui suivent, marmenant et dodolinant de la tête. Ainsi, cette étude est inutile, comme va le souligner la référence, là encore à la nourriture, via une possible métaphore par la chasse. Il allait voir pour prendre quelques lapins au filet, comme s'il essayait, à travers son étude, d'attraper certaines connaissances, comme on attraperait des lapins avec un filet à la chasse. Simplement, ici, cette étude est inutile. Il allait voir pour prendre, mais il ne prend rien. Il revient bredouille, comme on le voit immédiatement, puisqu'il va à la cuisine pour savoir quel rôti avait été mis en broche. C'est donc bien qu'il revient sans rien à cuisiner. Donc cette étude, qui confond croyance et savoir, que l'on expédie au plus vite, est bel et bien une étude inutile, ce que vient montrer la métaphore. Et c'est bien parce qu'il est incapable de se remplir l'esprit qu'il devient obligé de se remplir le ventre, comme va le rappeler le champ lexical de la cuisine et de la nourriture, cuisiner, rôti, broche, souper, boire, buveur. Là encore, on retrouve l'expression idiomatique ma foi, qui appuie encore sur la confusion entre nourriture, étude et foi. Confusion générale, qui se réduit finalement à ingurgiter quelque chose, n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, plutôt du vin, puisqu'il se réunit avec quelques buveurs de ses voisins. Il s'agit ici de se réunir entre pairs, entre bons buveurs, et de se raconter des histoires, des vieilles jusqu'aux nouvelles, les histoires n'étant là encore que du badinage et non pas de la connaissance. On retrouve toujours notre structuration temporelle, après le souper, et on revient comme un effet de clôture, après avoir bien joué, on revient au jeu. Prenez place les beaux évangiles de bois, c'est-à-dire force plateau. Et là encore, la confusion générale entre le jeu et la religion, à travers la métaphore, les beaux évangiles de bois, va venir appuyer un petit peu sur cette impossibilité d'acquérir du savoir, puisque précisément, le seul rapport d'apprentissage, c'est d'aller voir les filles et de manger, ce qui est accentué par l'énumération, petits banquets, collations, arrière-collations, qui vont venir, comme par antiphrase, montrer l'abondance de nourriture nécessaires pour oublier que nous sommes vides. Là encore, on achève avec le sommeil. Nous n'avons toujours pas avancé. Il y a une espèce de cyclicité qui s'installe, une cyclicité qui va montrer le vide de cette éducation. Je passe ainsi à ma deuxième partie. On a une forte opposition qui va se faire à travers l'adjectif antéposé imparfaite, qui va montrer le jugement subjectif de Ponocrate sur l'éducation qui était celle de Gargantua, et donc l'éducation passée, comme le montre l'imparfait. Mais cet imparfait qui va avoir à la fois une valeur itérative, c'est-à-dire de répétition, qu'on a bien montré, possède aussi une valeur durative. Elle n'est pas encore achevée, puisque précisément, il va la tolérer encore pour un moment. À cette abondance de nourriture, il va falloir apposer une abondance d'instructions, comme le montre l'adverbe « autrement » qui vient compléter le verbe à l'infinitif « instruire ». Il est intéressant de voir aussi que le chapitre précédent repose plutôt sur des phrases relativement simples de compréhension, là où le deuxième chapitre s'ouvre sur une phrase relativement complexe, et notamment lorsque l'on considère la double négation, « ne supporte pas de soudaines mutations sans grande violence », « ne supporte pas négation totale sans grande violence », « négation, là encore, syntaxique, mais par préposition ». Si on la compare à la fin du premier paragraphe du chapitre 22, nous avons là encore une double négation, sans penser à mal ni à médire, mais ces deux négations ne sont pas opposées l'une à l'autre. Ici, elles sont bien opposées l'une à l'autre, et il faut les comprendre à l'inverse, donc « nature », « supporte de soudaines mutations par grande violence ». La grande violence est nécessaire. Et cette grande violence va être définie juste après. Il s'agit donc de la fameuse purgation qui va être opérée par le savant médecin, maître Théodore. On retrouve là encore l'antéposition de l'adjectif qui va montrer le point de vue de ponocrate sur le médecin Théodore. On retrouve aussi le champ lexical de la sagesse, ou en tout cas de la connaissance, examiné, médecin, selon les règles, médicaments. Et la notion d'art va être convoquée à travers le non commun œuvre. Il s'agit de faire œuvre de pédagogie pour pouvoir mettre Gargantua en meilleure voie. Il faut redresser la barre. Il est intéressant de rappeler que maître Théodore, dont il est question ici, est un reliquat de la censure du Gargantua, issue de l'édition de 1535, alors qu'à l'origine, il s'agissait d'un personnage nommé Séraphin Calobarcy, qui est une anagramme de François Rabelais. Donc, originellement, c'était François Rabelais lui-même qui opérait cette purgation, ce qui est intéressant à rappeler. La purgation, en l'occurrence, va être mentionnée à travers le verbe purger, mais aussi le verbe nettoyer, et à travers l'outil de cette purgation, à savoir l'élébor d'anticire. L'élébor étant une plante médicinale à valeur purgative, mais spécifiquement préconisée contre la folie. Et en effet, finalement, cette absence de savoir qui était sous-jacente dans la fin du chapitre 22 est bel et bien une sorte de folie qu'il va s'agir de purger. Il va s'agir de vider complètement Gargantua, aussi bien de sa nourriture, dont il n'est plus question ici, que de son absence de savoir. Il s'agit de nettoyer son cerveau de toute altération, de toute perverse habitude. La référence par la comparaison comme faisait Timothée avec ses disciples est là aussi pour montrer que Ponocrate s'inscrit dans une tradition qui le précède, une tradition, en l'occurrence, d'origine antique. Il s'agit de vider Gargantua, de tout ce vide acquis sous Tubaloloferme. Et j'oublie un bridé. De la même manière que dans le chapitre 22, on retrouve un système de parallélisme. Pour mieux commencer son œuvre, pour mieux réussir, il est intéressant de voir que là où nous avions l'adjectif bien à la ligne 1, nous avons deux fois l'adjectif mieux, donc au superlatif absolu, à la ligne 21 et 28. Et va se définir ici la nouvelle pédagogie qui va fonctionner par émulation, c'est-à-dire le désir d'étudier autrement. On retrouve l'adverbe qui était déjà présent à la ligne 18. Il est intéressant aussi de voir que ce phénomène de parallélisme opère aussi à l'échelle du texte et pas seulement à l'intérieur de chaque chapitre indépendamment, puisque lorsque Ponocrate l'introduit dans les milieux des gens savants qui se trouvaient dans les environs, cela fait référence à ce qui se passait en ligne 11. Il conviait volontiers quelques buveurs de ses voisins. On retrouve le fait qu'il est en contact avec des gens du coin. Simplement, les buveurs ont été remplacés par les gens savants, cela montrant bel et bien le caractère métaphorique de la nourriture dans le rapport éducatif. Il s'agit ainsi de retrouver un désir, le désir de manger devenant celui d'étudier, et d'enfin régler son emploi du temps, son rythme d'étude, ce qui était annoncé par le titre du chapitre, comment Gargantua fut instruit par Ponocrate selon une discipline telle qu'il ne perdait pas une heure du jour. On le retrouve ici, Gargantua ne perdait pas une seule heure de la journée, mais il consacrait tout son temps aux belles lettres et à l'honnête savoir. Là où le chapitre 22, Gargantua consacrait tout son temps à boire, manger et dormir, manger, dormir et boire, dormir, boire et manger, et bien ici, il va consacrer son temps à l'étude, aux belles lettres et à l'honnête savoir. On retrouve là encore évidemment l'antéposition de l'adjectif qui est caractéristique de l'éducation de Ponocrate, sachant que ici, honnête est à comprendre dans le sens de noble. C'est le savoir des honnêtes hommes, ce savoir qui va le constituer comme véritablement un prince. En quoi la métaphore de la nourriture structure-t-elle le rapport éducatif ? Nous avons vu tout d'abord qu'il s'agissait du récit d'un changement de pédagogie. Ce changement étant organisé autour d'une purge, globalement, nous avons un Gargantua qui était plein et qu'il faudra vider pour le remplir mieux. Cette purge, elle pose la question fondamentale du savoir qui est la suivante « Qu'est-ce que j'accepte d'ingérer ? » Et en cela, la structuration d'une hygiène alimentaire par la purge va être aussi la métaphore d'une hygiène de la connaissance, d'une hygiène mentale qu'il va s'agir de mettre en place. La nouvelle éducation commence par vomir l'ancienne éducation. Deuxième point intéressant, c'est l'emploi du temps. Cet emploi du temps qui est fortement marqué par la structuration chronologique très présente dans ce texte et cet emploi du temps qui va être structuré ou plutôt déstructuré par les repas qui va se transformer progressivement en un rythme d'étude. Les repas qui structuraient l'emploi du temps du jeune Gargantua vont être remplacés ici par l'émulation et le désir d'apprendre. On passe ainsi d'une éducation chronophage, c'est-à-dire qui mange le temps au sens où elle le gaspille, à une éducation chronophage dans le sens où elle optimise ce temps. Chaque heure de la journée est bonne pour manger de la connaissance. Enfin, nous avons vu qu'il y avait une structuration de cette métaphore de la nourriture par tout un système de parallélismes qui vont opérer soit à l'échelle des chapitres individuellement, soit et surtout à l'échelle du texte dans son ensemble. Et ces parallélismes vont être là pour accentuer la mise en parallèle des deux pédagogies des deux rapports éducatifs entre éducateur et éduqué. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé d'étudier la construction de l'interrogation ligne 21 à 23. Dans la phrase que vous m'avez demandé d'étudier, il n'y a pas de point d'interrogation. Nous sommes donc en droit de postuler qu'il s'agit d'une interrogation indirecte. Cette interrogation indirecte se construit forcément par le biais d'une proposition subordonnée conjonctive complétive qui compléterait donc, qui serait complément d'objet d'un verbe de parole. Ici, nous pouvons repérer la conjonction de subordination si, qui est élidée, et qui introduirait la proposition s'il était possible de remettre gargantua en meilleure voie. Cette proposition est bel et bien subordonnée puisqu'elle ne peut pas avoir de sens seule, elle est donc subordonnée à une principale qui la précède. Cette proposition subordonnée va donc constituer notre interrogative indirecte et on pourrait considérer ainsi l'interrogation directe suivante Est-il possible de remettre gargantua en meilleure voie ? Simplement, ce serait se tromper dans le verbe introducteur de discours puisque, ici, le verbe introducteur de discours n'est pas précisément le verbe infinitif examiné. Ici, il s'agit d'une proposition infinitive qui va diriger la proposition subordonnée conjonctive complétive. Cependant, examiné n'est pas véritablement un verbe de discours et il faudrait donc considérer que le verbe introducteur du discours indirect est bel et bien prié, qui, lui, est un verbe de parole. Ainsi, il faudrait inclure examiné comme noyau de la proposition infinitive dans le discours indirect, le discours direct devenant ainsi « pouvez-vous examiner s'il est possible de remettre gargantua en meilleure voie ? » – Sous-titrage